Il met une petite claque à Bandarenko, c'est toujours de bonne augure, avant les grandes échéances comme les Mondiaux. Et là il a pris date aujourd'hui face à Bandarenko, ça fait un adversaire de moins quelque part, en tout cas au niveau du moral. Allez un Suisse maintenant ! Les Suisses qui ont une bonne école à la barre fixe, par contre il est très mal parti. Oui, et là ça ne va pas durer. Je disais qu'ils avaient une bonne école mais vous ne le verrez pas aujourd'hui. Schweitzer, il s'est un petit peu loupé, mangé la feuille, un problème de manique peut-être. Et au départ il est un peu à l'arrêt et là il est carrément désaxé, en dehors de son appui. Et ça c'est imparable. On n'a pas bien vu ce qu'il a voulu faire, on voit ça quelques fois à l'échauffement ou à l'entraînement. Il voulait faire un tour complet autour du bras pour passer sur le dos et effectuer son passage dorsal. Manque de chance n'étant pas sur l'appui. Bien ce désaxé est fatal. Il l'amène à la chute. Alors on reprend l'exercice là où on est tombé. Et ça c'est toujours fascinant de voir ces gymnastes qui sont au top niveau mondial. Oh là là, deuxième erreur, il n'y est plus là. Et oui, quand c'est mal parti c'est difficile ici. Franchissement dans la salle, 4 chauffe plus une vrille. Dommage pour Romain Schweizer car il avait fait une très belle prestation, une forte impression aux qualifications. Mais sauf à ce qu'il se soit fait mal, il va sans doute reprendre son exercice et le terminer peut-être un peu plus rapidement que prévu. Il sait que tout est perdu, mais en tout cas il va finir. Et ça c'est toujours surprenant. Il voit sa barre peut-être un petit peu tard, il l'engage sur les poignets au lieu de la prendre bien par la main sous le bourrelet de la Manique. Avec cette protection qui permet également une meilleure prise de la barre. Voilà. Mais déjà il avait dû être fortement déconcentré par l'entrée manquée. Il sait de toute façon qu'il n'a plus aucune chance contre des adversaires tels que Amobonarenko. Et là il continue tout de même. Et maintenant la sortie. Voilà la sortie. Et on peut quand même tirer un grand coup de chapeau à Romain Schweizer. Il y a peu de sport où un athlète tombe à deux reprises et termine malgré tout son exercice. C'est très courageux. Un grand coup de chapeau à tous les gymnastes le font. Oui oui c'est tout à l'honneur de cette discipline extrêmement difficile. Ça fait partie de la règle du jeu et ça fait partie effectivement de la discipline, de la gymnastique, de la rigueur. On va jusqu'au bout. Et pourtant il y a bien des fois où ça ne doit pas vraiment être évident d'aller au bout d'un exercice quand on sait pertinemment que c'est fichu. La motivation n'est plus là mais il faut y aller. Il y a un changement de main à l'équilibre. On l'a vu replacer un petit peu son bourrelet. Et la double brille dans l'espace. Bien au-dessus de la barre. C'est une belle sortie pour un Menschreizer qui avait quand même de belles difficultés techniques. On ne s'en est pas tout à fait rendu compte compte tenu des erreurs commises. Mais il y avait une belle densité de difficultés sur son exercice. Malheureusement se louper dès le départ c'est quand même un petit peu difficile. Pas très bon pour le moral. Et évidemment là ça fait mal. 6-425 pour un Menschreizer. Bien évidemment 3ème provisoire. Mais là il devrait assurer la 6ème place normalement.